Bonjour à tous, cette présentation fait suite à celle de Bernard hier soir sur le radiotélescope de la Villette. Il vous a présenté un petit peu les différents essais qu'on a fait en radio et tout ça. Il faut voir que la Villette, en fin de compte, c'est un peu une fusée à trois étages. Il y a un problème mécanique au départ. Ce problème est en train d'être résolu par nos amis et collaborateurs de l'Electrolab, où ils ont fait un boulot assez fantastique là-dessus, mais ce n'est pas encore fini. Donc, pour l'instant, au niveau du positionnement de l'antenne, c'est zéro, elle regarde le zénith et puis on ne bouge pas. Alors, ça ne nous a pas empêché de traiter ces trois parties-là. Donc, la deuxième partie qui concerne les asservissements, c'est-à-dire le positionnement de la parabole. On a déjà réalisé pas mal de logiciels dessus. Au niveau de la réception, vous avez vu hier qu'on avait déjà reçu des signaux avec une électronique qui était ce qu'elle était. Mais bon, on a déjà reçu quelque chose. C'est le principal. Donc, moi, au niveau des asservissements, je me suis essentiellement tourné vers de la simulation. On a simulé dans un premier temps une carte d'interface où on a un petit bout de programme qui simulait. On lui dit de tourner à gauche, il tourne un petit peu à gauche. Et c'est tout simple à faire. Ça ne prend pas plus de 50 lignes de Python de faire un truc comme ça. Et ça nous a permis de tester et de roder les logiciels. Aujourd'hui, nos logiciels, ils sont arrivés dans une certaine phase de maturité. Il faut bien comprendre qu'on n'est jamais resté que sur des simulateurs. Le jour où la parabole va se déplacer, il va falloir réadapter le logiciel à la vie réelle. On va passer du virtuel au réel. Donc, pour l'instant, on ne peut faire que de la simulation. Mais on aime bien que les gens torturent un petit peu nos logiciels. Parce que s'il y a des bugs à trouver, il vaut mieux encore qu'on les trouve aujourd'hui. Plutôt qu'une fois que la parabole tournera, ce serait bien qu'on ne la mette pas par terre, effectivement. Ce qu'on a fait, c'est une question qui m'a été posée l'année dernière. C'est à peu près la seule question que j'ai eue l'année dernière. Qui a été de dire, est-ce que nous, on pourra y avoir accès ? La réponse a été oui. Mais aujourd'hui, je vais vous le prouver que c'est oui. C'est-à-dire, ce que je vais vous proposer, c'est, vous de chez vous, de piloter. Ce n'est qu'un simulateur aujourd'hui, mais un jour, c'est la parabole. Avec tous ces logiciels, ils sont utilisés là. Il y a simplement, on a remplacé les déplacements physiques de la parabole par des déplacements virtuels dans des petits bouts de programme. Alors, on a utilisé deux principaux logiciels pour commander la parabole. Le plus intéressant, je trouve, aujourd'hui, c'est Carte du ciel, parce qu'on va voir qu'il gère intégralement la parabole. Le deuxième, qui est Stellarium, qui est très beau. Il a un graphisme génial. Seulement, on m'a répondu, nous, notre logiciel, il ne fait que le gotoo. Et bon, on a besoin d'un peu plus que du gotoo. Donc, je vous encourage à utiliser le Carte du ciel. Donc, la première chose consisterait à télécharger... Bon, je ne sais pas m'en servir. D'utiliser, donc, de télécharger une version du logiciel. Étant donné que Patrick Chevalray, il a écrit du code pour nous, et ça récemment, je vous encourage de prendre une version bêta, la toute dernière possible, parce qu'il a écrit des lignes pour nous, qui sont bien utiles, et qui ne sont pas dans les versions stables. Donc, ce n'est pas un truc boiteux, vous allez le voir, mais il faut prendre, donc, quand vous allez dans les téléchargements bêta, voilà, ça vient, il faut prendre la toute dernière, la 17.02.2020, et donc, vous pouvez télécharger ça, vous téléchargez ça sur votre machine. Alors, l'intérêt, comme vous pouvez l'apercevoir ici, c'est que c'est un logiciel qui existe aussi bien sur Windows que sur Linux, donc vous pouvez prendre votre machine habituelle pour le faire. Donc, une fois que vous l'avez installé, on se retrouve avec un écran qui va ressembler à ça. Donc, la première chose, ça va être de se raccorder, de se connecter à la parabole, pour dire, attendez, je veux te causer, j'ai des ordres à te donner. Donc, ça, ça se fait de manière très simple. La première, il faut aller dans le paramètre du télescope, comme vous le voyez à l'écran, là, et d'aller cocher simplement la case pilote Indy, comme elle est cochée en ce moment. Donc, ça, c'est juste pour dire, voilà, on va utiliser le serveur Indy qui se trouve au pied de la parabole. La deuxième chose à faire, c'est d'aller se connecter. Alors, pour se connecter, il faut taper l'adresse du radiotélescope, donc www.f4kailo.mpr.org, ça, c'est son adresse. Et le port utilisé, le 7624, là, c'est le port standard pour les communications Indy. Donc, on n'a pas utilisé de... Allez, cliquez la Kodak. Je vous laisse faire. Je laisse le pointeur volontairement sur l'adresse. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a rempli ça, c'est de cliquer sur obtenir. Alors, obtenir, comme ça, ça vous met au vide. Et puis, vous voyez, vous avez une information, radio télescope La Villette, qui est apparue là-haut. Donc, ça, déjà, rien que de faire ça, j'ai déjà été titiller le serveur Indy qui est là-bas. Il m'a dit, je suis le radiotélescope de La Villette. Et il m'a retourné l'information. Avec en bas l'information, ici, le serveur Indy est prêt. Je vais peut-être le faire avec le pointeur de souris, ce ne sera peut-être plus parlant. Ah oui, ce n'est pas un pointeur à ce niveau-là. Donc, voilà, le serveur Indy est prêt, ça veut dire qu'il veut bien accepter votre connexion. Pour l'instant, on n'est pas encore connecté. Donc, on va se connecter en appuyant sur la touche accessoire. Alors, on est passé fugitivement au jaune. Des fois, ça dure un peu plus longtemps. Ça dépend comment il est configuré en ce moment. Il est configuré comme ça. Et puis, on est passé au vert. Là, maintenant, on est vraiment en communication avec le simulateur de La Villette. Donc, ça, c'est un dialogue qui s'est établi. Mais on a été jusqu'au simulateur. Le simulateur a dit, je suis là. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui marchent. Déjà, rien que de passer au vert. Si vous restez coincé au jaune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. On n'a pas la communication avec le simulateur ou un truc comme ça. Pardon ? Quelqu'un d'autre s'en sert ? Non. Non, non. On peut être à plusieurs à s'en servir en même temps. C'est le système Indie qui fait ça. C'est-à-dire que la librairie Indie admet d'avoir plusieurs clients de connectés simultanément et d'avoir plusieurs objets connectés dessus, plusieurs drivers de quelque chose. Parce que ce quelque chose, là, c'est une monture. On commande une monture. Mais ça peut être, dans la philosophie Indie, ça peut être une webcam, ça peut être un appareil photo, ça peut être un dome. Ça peut être tout ce qu'on veut. Pour avoir un petit peu plus d'informations, on va appuyer sur Indie GUI. C'est l'interface graphique, comme son nom l'indique. Là, on voit dans la première fenêtre ici les différentes possibilités. Là, on a connect, disconnect. C'est l'équivalent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On ne va pas revenir dessus. On-set, track ou slow, c'est une notion qu'on n'a pas en radio amateur. En radio amateur, en général, on a déjà une monture alt-azimutale, azimut, élévation. Et là, on est sur une monture équatoriale, donc ascension droite, déclinaison. Ce n'est pas le même repère. Mais l'idée de ce track slow, c'est de dire, une fois arrivé en position, est-ce qu'on reste là jusqu'à temps qu'on a une nouvelle coordonnée qui va nous arriver ? Ou si on active la case track qui est activée par défaut ? Dans ce cas-là, on va arriver sur la position demandée et on va enclencher un moteur qui est un moteur de poursuite, comme son nom l'indique. Ce moteur de poursuite va compenser exactement la rotation de la Terre. Donc la parabole est supposée rester fixe au sol. Dans le simulateur, vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas parce que j'ai voulu torturer un petit peu la bête et j'ai volontairement mis un simulateur qui était trop rapide ou trop lent de manière à provoquer la correction d'une mauvaise configuration de la poursuite. Le petit bouton ici, Abort Motion, c'est pour si vous êtes en déplacement et qu'il y a quelque chose qui se passe mal, vous arrêtez tout. C'est aussi simple que ça. Ça peut servir aussi, quand on est en poursuite, à arrêter la poursuite. Le tracking ici, c'est plutôt une information que le pilote vous renvoie qui vous dit s'il est on ou off. On voit ici que pour l'instant, il est jaune. Donc on est en attente d'informations pour l'instant. Donc il n'y a pas vraiment de commandes dessus en ce moment. Ensuite, on a Parking and Park. C'est-à-dire qu'on a une position de parking qui est bêtement le Zenith. Quand on lui demande d'aller sur la position de parking, il va aller se mettre au Zenith. Il arrête tout, il coupe les moteurs. Il ne fait surtout pas de poursuite, évidemment. Et pour rebouger, il faut sortir de la position de parking. C'est juste une sécurité, en fin de compte, de ne pas se déplacer n'importe quand. Et là, ensuite, vous avez pré-ampli 1, pré-ampli 2, puissance. Alors pré-ampli 1, pré-ampli 2, c'est la possibilité de commander des pré-amplis dans la chaîne de réception. Et la puissance, on a la possibilité, par logiciel, de commander la mise sous tension des moteurs qui vont déplacer la parabole. Donc évidemment, avant tout déplacement, il faut commencer par les allumer. C'est pour ça, par habitude, j'ai allumé les trois. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Alors, je vais vous montrer déjà rapidement les autres onglets, mais c'est juste pour vous montrer ça rapidement. L'onglet de connexion ici, il n'y a pas grand-grand-chose à en dire, si ce n'est qu'on a ici la version du logiciel, du driver de la parabole, qui nous indique à quel niveau d'évolution le programme est. Mais le reste, c'est en général, il ne faut pas toucher. Les options, on a la possibilité, en général, il faut le mettre, Debug Enable, c'est-à-dire qu'on va activer l'envoi d'un maximum d'informations. Et puis, Debug Level, je vais cocher un maximum de niveaux. Ça, c'est pour qu'on ait, vous voyez qu'ici, on a un maximum d'informations qui arrivent déjà à l'écran, qui nous donnent un peu une idée, qui nous donne un petit peu une idée de ce que, tiens, il me l'a enlevé parce qu'il a fait une mesure. Donc, il nous donne un peu une idée de l'état de la parabole, de sa position. Encore une fois, ce n'est qu'une position virtuelle. Le dernier onglet, lui, on va rapidement passer dessus parce qu'il n'est pas encore connecté. C'est la possibilité de commander manuellement. Je monte, je descends ou je vais vers l'est ou vers l'ouest en ascension droite. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche, si ce n'est qu'on peut allumer les petites casses et tout. Alors, comment on s'en sert ? C'est relativement simple. On va sélectionner une étoile. Là, j'ai pris une étoile de la constellation des poissons. L'intérêt, c'est qu'elle est à peu près au sud. Aujourd'hui, le trait vertical, c'est à peu près le sud. Ici, on voit qu'on a un LHA. Il est à moitié tronqué, malheureusement. Je vais essayer de réduire un peu la taille de la fenêtre pour bien le montrer. Là, on voit mieux le LHA qui se trouve ici. Et là, on voit que le LHA est à moins de 3h40. Donc ça, c'est la position. Vous voyez que ça joue en fonction de la position de ma souris. Donc, avant de sélectionner une étoile, on va vérifier qu'on est bien dans une zone accessible à l'antenne. Il faut voir. Si vous n'êtes pas habitués aux coordonnées équatoriales, l'ascension droite, on a le droit à entre moins 4h et plus 4h. En ce moment, j'ai sélectionné une étoile qui était à moins 1h21, largement dans le domaine d'évolution de la parabole. En déclinaison, on a aussi une variation, donc là, on l'exprime en degrés plutôt, de moins 20 degrés à plus 60 degrés. Donc, c'est déjà pas mal. Là, la position en ascension droite, moins 4h, plus 4h, ça correspond pour ceux qui causent en degrés de moins 60 à plus 60 degrés autour du sud. Donc, on a de la place, mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais atteindre avec cette parabole-là. Par exemple, le centre de la galaxie qui a une déclinaison de moins 29 degrés, ça ne marchera jamais. On ne pourra jamais le pointer. Bon, ça fait partie des choses. Alors, une fois qu'on a choisi cette étoile ou cet objet, parce qu'on va mieux parler d'objet en matière de radio et d'astronomie, on va cliquer simplement dans le menu télescope sur GoTo. Et là, on devrait voir peut-être... Alors, je vais aller rechercher les informations qui connectent le télescope. Donc là, j'ai l'impression qu'il m'a... Oui, ça bouge. Donc, vous voyez, par exemple, là, qu'il vient d'enclencher la grande vitesse. L'information vient de passer. Et vous voyez qu'au niveau de l'ascension droite, on bouge vite. On bouge à peu près de 5 pas par seconde. Donc, ça veut dire qu'on a 5 pas codeurs qui passent à chaque seconde. Et la déclinaison diminue tranquillement. Et si vous regardez complètement sur la droite de l'écran, vous avez une petite mire qui commence à arriver, qui représente la position simulée de la parabole. Alors, elle va faire un certain nombre de choses qui ne vont peut-être pas paraître tout à fait normales. Par exemple, là, les deux moteurs sont en route, mais à des vitesses différentes. Donc, elle se déplace un peu en crabe. Elle essaye d'aller au plus droit entre la position de départ qui était hors écran et puis la position finale qu'on a demandé. Alors, moi, je n'ai pas de chance parce que j'ai demandé une étoile qui était juste à l'opposé de sa position de départ. Mais bon, ça ne va pas très vite parce que déjà, au départ, les vitesses que l'on reproduit dans le simulateur sont à peu près les vitesses de l'antenne, au final. Et ça ne va pas très vite parce qu'il ne faut pas oublier que les moteurs ont des tonnes à déplacer. Je ne sais même pas combien exactement, mais bon, c'est du domaine plutôt du triphasé. Ce ne sont pas des moteurs de rotors d'antenne alimentés en 26 volts alternatifs. C'est un petit peu plus gros que ça. Donc, on va voir une fois qu'elle va être arrivée. Alors, je vais peut-être abandonner le déplacement. Je vais lui dire, arrête le déplacement. Vous allez voir que la mire s'arrête. Je vais lui donner une étoile beaucoup plus proche pour ne pas attendre de trop. Si la mire veut bien se mettre dessus. Je rebalance ma commande de GoTo. Alors là, il me fait un petit saut. Ça, c'est le serveur Indy qui me fait le petit saut, qui va tester si la position de déplacement est valide. Et puis, au bout d'un moment, je vais réafficher la fenêtre de connexion. Vous voyez que là, ça se déplace déjà. On ne voit pas beaucoup sur la mire, mais l'ascension droite augmente et la déclinaison augmente aussi. Mais maintenant, on est en petite vitesse, c'est-à-dire qu'on fait à peu près un pas par seconde. Une fois arrivé, vous allez le voir. Une fois arrivé en position, on va suivre cet objet-là. Donc même à la limite, on peut déconnecter le client. Le pilote va continuer à suivre de son côté. Voilà, donc on va arriver dessus. Alors, je vais vous faire un zoom quand même un petit peu sur le télescope, celui de télescope. Donc là, on a un grand zoom sur l'étoile. C'est l'étoile alpha qui se trouve un petit peu au-dessus de la mire. Alors, vous voyez là, les cercles. Je crois que le grand cercle, c'est l'angle d'ouverture de l'antenne. Ça, c'est un degré. Vous voyez qu'on a une précision qui est énorme, là. Alors, vous voyez que vous avez un léger déplacement, puis vous avez un rattrapage. Il vient de passer là, c'est un grand rattrapage. Le rattrapage, c'est un pas codeur, c'est 0,08 degré. Donc, c'est normal, ça gigote. La Terre nous entraîne, donc il y a une petite erreur qui se cumule. Et à l'arrivée, ça se rattrape par le passage du pas suivant. Alors, on ne peut pas mesurer, évidemment, en dessous d'un pas codeur. Mais le principe du moteur de poursuite, c'est de lisser ce déplacement-là de manière à ne pas avoir trop de pas. Ce qu'on aurait avec un système type radio amateur où on vient se positionner et puis on attend la commande suivante pour se déplacer. Voilà, donc je vous encourage tous à l'essayer chez vous. N'hésitez pas à le torturer. Vous avez sur le site de lavilette.fr, vous avez toute la procédure pour l'installer qui est réécrite, bien détaillée. Donc, normalement, vous allez en simulation et puis vous trouvez toutes les infos. Voilà, et puis à nous retourner tous les bocs qu'il peut y avoir. Bien, voilà. Merci Patrick. Donc, on a le temps juste pour une question. Donc, si quelqu'un veut poser une question. Bon, ben, Edsandre... La question, c'est assez simple. Est-ce qu'on aura possibilité de demander directement une position en coordonnées galactiques, par exemple ? Alors, non, on ne donne pas de coordonnées galactiques. Donc, on donne la position, en fin de compte, par... On vise un objet. Vous avez vu, je sélectionne un objet du ciel. Et puis là, en fin de compte, il y a des calculs qui sont faits. Mais il faut trouver l'objet qu'on veut viser. D'accord. C'est le principe. Sinon, en ascension et déclinaison, on ne peut pas donner non plus directement une... Si, on peut donner... On peut donner... Oui, mais je vais vous l'appeler à l'écran. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est dans Connect... Ici, vous avez une position... Ah non, ça, c'est de la latitude, de la longitude. Ici, vous avez l'ascension droite. Donc là, on a l'ascension droite de l'objet et sa déclinaison. Alors, il se rafraîchit. Il m'enlève ma surbrillance. Mais... Donc, on peut taper une valeur là. Et puis, il va y aller. Donc, pour ceux qui sont très intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur l'adresse mail de Dimension Parabole. Et puis, on vous répondra avec plaisir. Merci. 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 Merci.